Bonjour Florian. Bonjour. Alors aujourd'hui on va voir ensemble ce qu'il faut en starter pack pour partir en rando, les essentiels, voilà, avant de partir. Donc présente-toi un petit peu dans un premier temps. Donc moi c'est Flo, je travaille à Sport 2000 à Pralonian, la société Ski et Montagne. Je suis vendeur, je travaille ici depuis cinq ans, cinq saisons maintenant. Et donc c'est moi qui vais vous présenter un petit peu ce qu'il faut pour aller, les incontournables, pour aller en rando. Ok, l'essentiel avant de partir. Du coup, on va commencer par la base, une bonne paire de chaussures, c'est important. Donc j'ai pris une paire de chaussures en rayon traditionnel, une grosse chaussure en cuir, qui permet d'aller en sentier, hors sentier, ok. Donc c'est important d'être bien chaussé. C'est vraiment la base de ne pas avoir mal au pied quand on randonne. Pour ça, on a également, donc, on utilise des bonnes chaussettes. Donc du coup, après je vais vous présenter les bâtons, qu'on utilise de plus en plus. Ça permet vraiment d'économiser au niveau physique, vous répartissez plus les charges et ça évite qu'à la descente, par exemple, vos jume prennent tous les chocs avec le bas du dos, ok. Donc les bâtons, il y a plusieurs types de bâtons télescopiques. Je vous en présente un parmi tant d'autres. Nous, on l'aime bien celui-ci parce qu'il est facile à régler, en fait. Et il est surtout super réglé. Voilà, donc les bâtons, ça s'utilise de conférence par paire pour éviter de désaxer le corps au niveau de la poussée. Oui, très important. C'est vrai que d'habitude, les jambes ont qu'un. Exactement. Alors, voilà, de plus en plus, on voit des jambes avec les bâtons. Alors, c'est pas une notion d'âge, attention. Moi, j'ai 30 ans, j'utilise des bâtons depuis 10 ans. Ok, c'est vraiment une question d'équilibre et de répartition des charges. Après, donc, on va partir sur les sacs à dos. Pareil, tout bon randonneur qui fait vraiment la rando assez fréquemment peut investir dans un bon sac à dos. C'est important, le confort, parce qu'on passe quand même la journée dessus. Donc, pareil, là, j'ai pris un exemple parmi 30 d'autres. Un litrage un peu intermédiaire qui permet de bien faire la journée. Je suis parti sur un 35 litres. Voilà, un bon sac à dos. Ça peut être, par exemple, celui-ci avec un bon départ de ceinture, une bonne accessorisation. Et dans ce modèle-là, des différentes tailles de dos parce qu'effectivement, on n'est quand même pas tous égouts en taille et les femmes et les hommes ont des anatomies différentes. Donc, les sacs à dos sont différents. Après, au niveau du sac à dos, je ne vais pas trop m'étaler sur ce qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, le pique-nique, éventuellement, une trousse de secours, quelques vêtements, des choses vraiment, c'est très personnel, comme en qui sont sacs à dos. Je vais juste parler, donc, éventuellement des gourdes. Donc, ces gourdes-là sont bien, notamment quand vous avez des enfants, c'est des gourdes incassables, que vous pouvez utiliser dans les cailloux, c'est absolument incassable. Et de plus en plus, on utilise ce qu'on appelle les poches à eau. Donc, notamment, nous, on a fait un système-là, qui est un système qui a fait ses preuves, qui est réversible, qui est passable au lave-vaisselle. Donc, du coup, les jambes, il y a plus un problème de ma poche à eau est sale, je ne sais pas comment la nettoyer, je suis obligé de la changer tous les ans. Voilà. Nous, on travaille avec TidaraPak, par exemple, qui fait des très bonnes poches à eau. Je vais passer très vite sur les vêtements, également. En fond de sac, il est toujours intéressant d'avoir quelques petites choses, notamment une petite veste polaire, un peu fine. Vous montez au refuge, vous arrêtez de marcher, il y a un peu de vent, vous avez froid, vous avez ça en fond de sac. Honnêtement, c'est bien, ça ne prend pas de place. Et des fois, je ne veux pas dire que ça vous sauve la vie, mais on est quand même au chaud. Et pour moi, le gros indispensable, la veste qu'on appelle GORTEX. GORTEX, c'est la marque qui fabrique la membrane. Peu importe la marque de la veste, une veste qui est coupe-vent et qui est étanche. Ça, pour moi, c'est la chose qu'on doit avoir en fond de sac. Vous avez une galère, vous êtes pris par l'orage, il se met à faire du vent, à faire froid. Vous mettez ça sur le dos, vous êtes toujours bien. Ça ne prend pas de place, ça ne pèse rien. Pour moi, c'est vraiment le fond de sac par excellence. L'indispensable à emmener avec soi. Exactement. Ok. Et bien, il n'y a plus qu'à maintenant. Merci Florian. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.